Musique Pour toi, c'est quoi le métier du futur ? C'est un métier qui crée de l'emploi. Oui, c'est un métier qui crée de l'emploi tout en respectant l'environnement. Un métier dans lequel les femmes occuperaient les mêmes fonctions que les hommes. Dans ce métier-là, les femmes seront donc considérées de la même façon que les hommes. Un métier dans lequel il ne faut pas avoir froid aux yeux. Un métier qui va vous faire froid un peu. CryoService est une entreprise de prestations de nettoyage cryogénique. Quand j'ai découvert cette technique, ça a été fantastique de pouvoir combiner l'industrie et l'environnement. Le nettoyage cryogénique est un nettoyage par le froid. Nous propulsons par air comprimé des fragments de gaz solidifiés à moins 80. Ces fragments de gaz vont venir taper sur la salissure qui est sur la surface. Et en entrant dans la salissure, vont la faire imploser et dégager de la surface. Alors comment on fait ces petits grains de gris de gaz solidifiés ? C'est en fait du gaz qui est liquide, du CO2 liquide, qui est sous pression à 17 bar. Et quand on libère cette pression, le gaz va se transformer en neige carbonique. Par le froid, au fur et à mesure, quand il va atteindre les moins 78,6 degrés, et bien c'est la loi de Bernoulli, il se transforme, il devient neige. Et nous, nous le mettons en forme dans notre pelletiseur, notre équipement, pour qu'il prenne la forme de petits grains gris de diamètre 3. Et ces petits grains gris, c'est ce que nous allons propulser par notre blaster sur les surfaces pour nettoyer. Le nettoyage cryogénique évite l'utilisation d'eau, de solvant, de sable, et est très rapide. Nous allons du chocolat au goudron en nettoyage, en passant par les colles, les résines. En fait, dès qu'il y a une salissure technique qu'il faut éliminer, on peut penser au nettoyage cryogénique. Nous intervenons principalement chez nos clients, nous allons au cœur des machines. Le but du jeu de la cryogénie, c'est de ne pas démonter, de déplacer le moins possible. Dans ce métier qui est tout nouveau, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation existante. Donc, chaque fois que nous avons un nouvel employé, nous le formons en interne, au sein de l'entreprise. Pour moi, le métier du futur, ce sera un métier technique, connecté, environnemental, où l'humain, c'est-à-dire homme et femme, ensemble, vont contribuer au développement de notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !